bienvenue bienvenue dans le podcast on the road la thématique d'aujourd'hui c'est les trois points clés les trois points essentiels quand on veut ouvrir une box de crossfit le premier point ça va être la formation en tout cas les certifications et vos compétences que vous allez avoir avant même de vouloir ouvrir une box est ce que vous avez des notions de comptabilité est ce que vous avez des notions par rapport à l'élaboration d'un business plan etc est ce que vous avez une notion de prix que peut coûter de créer une box toutes ces choses là ça va se réfléchir évidemment avant et ça doit être posé sur papier ou sur ordinateur et peut d'être vu avec un professionnel pour vous élargir et surtout vous donner un peu plus de connaissances et les doutes avant même de vouloir créer la box dans cette partie on peut également ajouter le fait de se former alors pour ouvrir une box de crossfit on a besoin de diplôme spécifique juste pour ouvrir maintenant si vous voulez coacher et encadrer là vous devez être diplômé donc avoir une carte professionnelle ça c'est obligatoire et pour que ce soit une box affiliée il faut un crossfit level 1 dans la box donc une certification crossfit passer la formation de deux jours et le test et ça c'est également obligatoire évidemment tout ce qui est en plus parce que toutes les formations certifications que vous pouvez avoir en plus sera un gage de qualité de légitimité en plus si demain il ya deux box avec deux personnes qui ont le bel one d'un peut-être que la personne qui a de l'expérience d'avant coaching et ou des certifications en plus et ben sera peut-être un critère lors du choix de la box des futurs membres et donc c'est important de pas juste être comme tout le monde mais de vouloir vous démarquer si vous voulez fonctionner comme tout le monde dans la moyenne soyez comme tout le monde si vous voulez que votre box fonctionne bien plus que la moyenne alors il faut que vous soyez au dessus de la moyenne donc ça c'était le premier point le deuxième point ça va être l'emplacement et l'aménagement de la box si vous êtes dans une ville alors c'est important d'être dans les deux choix soit d'être au centre ville qui dit centre ville dit loyer peut-être plus cher et espace plus réduit mais c'est à proximité des habitations et l'époque ce que je connais qui sont dans des moyennes et grandes villes et qui sont au centre ville fonctionne très bien parce que justement les personnes et les membres peuvent y aller soit avant soit après leur boulot et c'est à côté de chez eux donc c'est facile facile d'accès évidemment ce sera plus difficile de viser des personnes qui sont en dehors de la ville parce qu'ils auront du mal peut-être à trouver une place pour se garer etc etc mais vous toucherez toutes les personnes qui sont dans cette ville donc si c'est une grande ville vous toucherez proportionnellement plus de personnes ou alors vous pouvez vous vous aménager ou vous placer dans zone industrielle c'est là où on retrouve beaucoup de box en général les locaux sont plus grands vous avez un parking vous avez de l'espace extérieur c'est souvent moins cher qu'au centre ville et donc voilà la box est plus grande et donc c'est important si vous êtes en zone que vous soyez proche des accès routiers et ou bus proche d'une voie rapide à côté d'un arrêt de bus tout ça c'est des choses qui comptent parce que c'est pas facile d'atteindre votre box vous êtes dans une zone mais complètement paumée et bien ce temps là que les membres mettront à venir ce sera peut-être un critère lorsqu'il y aura une box plus proche de chez eux si c'est le cas donc être proche des accès autoroutiers bus transport en commun est facile pour se garer ça c'est pour l'emplacement mais aussi l'aménagement de la box et je vois encore quand je fais des drop-in etc des box où les espaces sont pas optimisés alors évidemment ça chaque année on optimise et moi-même à François Grillen souvent chaque année même et surtout au début je changeais de place le matériel je réarrangeais les espaces de WOD parce que alors c'est bien d'y penser avant mais souvent c'est en pratiquant c'est en faisant les WOD on se rend compte et bien oui finalement ce matériel qui est là il est pas bien placé il me gêne pour faire tel ou tel mouvement j'ai pas assez de place pour mes membres ils ont pas assez de place pour faire des HSBU si par contre j'ai enlevé les wall balls contre le mur et que j'avais été à tel espace on aurait plus d'espace pour faire les HSBU c'est quand même plus sympa plutôt que de devoir aller dans l'espace à côté ou de devoir justement que les membres attendent pareil pour les barres de traction souvent je vois des racks qui sont pas optimisés des racks à double barre des racks qui sont dans des coins de salle et du coup c'est pas forcément optimal si vous avez un cours à 12 personnes et que les 12 personnes peuvent pas se suspendre en même temps c'est pas optimal alors oui si vous êtes dans une box de ville peut-être qu'ils pourront pas dans ce cas là les progs peuvent être aménagés et on peut très bien se débrouiller si maintenant vous êtes dans un local assez grand et que voilà les personnes doivent pour le coup s'alterner c'est pas le plus pratique ça c'est très important pareil au niveau des dalles c'est bien d'avoir un espace accueil il faut avoir un espace accueil maintenant en fonction de ce que vous avez comme objectif vous avez par exemple d'avoir un espace accueil de 50 mètres carrés et d'avoir un espace de vote de 100 mètres carrés peut-être que l'espace d'accueil peut faire 20 mètres carrés ce qui est déjà énorme et avoir un espace de vote du coup de 130 mètres carrés voilà l'objectif c'est pas d'accueillir 30 membres dans le même cours mais si vous êtes bloqué à 8 peut-être que si vous montez à 10 adhérents à 10 membres en même temps votre coaching sera toujours de qualité et ça vous permettra sans rajouter du cours supplémentaire de pouvoir accueillir plus de monde dans la même journée et donc de satisfaire plus de membres donc ça c'est important aussi l'optimisation et le rangement alors on peut l'acheter c'est des fois cher mais on peut aussi faire soi-même et tout ce qui est espace de rangement pour optimiser la place pour éviter d'avoir des kettlebells qui prennent 5 mètres carrés alors qu'elles pourraient être sur un support vertical pareil pour les dumbbells ou d'autres types de matériel ça c'est des petites choses mais sur le long terme voilà ça permet d'avoir l'espace c'est quand même central pour le crossfit on a besoin d'espace et donc voilà c'est important d'aménager sa box et de l'optimiser pour justement que chaque personne ait le plus de place possible et vous puissiez faire des cours avec un nombre qui permette d'accueillir les membres au maximum qui veulent venir ou aider chez vous donc ça c'était dans l'aménagement on pourrait rajouter bien sûr tout ce qui est propreté et hygiène on peut en parler un petit peu même chose quand vous rentrez dans une box et que c'est pas propre ça donne pas envie de faire des burpees alors déjà qu'on aime pas les burpees mais alors c'est en plus c'est sale ça donne pas envie donc même chose ayez un point d'honneur à ce que votre box soit propre un petit peu comme chez vous comme dans un magasin quand vous rentrez dans un je sais pas dans un casa par exemple c'est super beau c'est super propre et bien ça donne envie d'acheter et bien dans une box c'est pareil quand on rentre dans une box et que c'est propre on a envie de faire du crossfit on a envie d'acheter vos produits et voilà ça c'est très important troisième point ça va être on a dit tout ce qui est marketing, communauté etc si vous voulez que votre box fonctionne il faut créer une communauté soudée alors évidemment c'est difficile d'avoir 200 300 personnes qui se connaissent tous et qui soient tous amis n'empêche que l'objectif c'est de créer des membres qui se connaissent et qui s'apprécient même s'il peut y avoir bien sûr de plus d'affinités dans certains membres que d'autres mais pour ça il faut créer des événements ça peut être des événements en dehors de la box l'été, l'hiver, des marches, des restaurants, des bowling, n'importe quoi qui finalement puisse sortir du contexte de la box et permettre de se connaître un peu plus et que l'ambiance soit encore meilleure dans la box mais aussi des événements dans la box comme des compétitions internes, des challenges, des petites choses comme ça des soirées, des apéros bien sûr et également tout ce qui est workshops créer soit avec les coachs créer justement des petits ateliers à thème sur la gym, sur l'haltéro régulièrement mais aussi pour faire venir des personnes dans vos box, des intervenants extérieurs des sportifs de haut niveau, des coachs de haut niveau, des spécialistes en gym, des spécialistes en haltéro voilà toutes ces choses là ça permet de casser un petit peu la routine de juste venir en ward et de repartir et ça permet justement d'avoir des membres qui sont bien chez vous et s'ils sont bien chez vous et bien c'est une box qui fonctionne additionnel, alors c'est pas ça qui va faire votre chiffre d'affaires de l'année mais tout ce qui est vente de t-shirts, vente de bars, vente de boissons ça ça peut être des plus qui au fur et à mesure et bien permettront de payer un certain pourcentage de vos charges et ça c'est assez sympa, alors c'est sûr que si vous faites quelques t-shirts dans l'année que votre frigo est toujours au vide parce que vous ne commandez pas des boissons vous n'êtes pas à jour sur les stocks et bien ça ne donne pas trop envie d'acheter par contre s'il y a des nouveautés régulièrement, si vous demandez un petit peu d'équipement si vous demandez un petit peu de nourriture etc. et bien ça permet justement de pouvoir augmenter on va dire le panier moyen de vos membres et ainsi pouvoir avoir un chiffre d'affaires un peu plus intéressant enfin il y a tout ce qui est nutrition santé, vous pouvez travailler avec un diététicien, avec un kiné, un ostéo ça c'est des services qui sont en plus mais qui sont intéressants parce que vous allez regrouper ce pôle sportif santé dans votre boxe et du coup et bien dans votre boxe on va pouvoir vraiment avoir un microcosme une petite île où on aura tout ce qu'on a besoin, l'équipement pour pratiquer le sport, du coaching, de qualité en même temps je peux aller faire ce qui est soin kiné, ostéo lorsqu'on a des petits bobos ça peut arriver comme dans tous les sports et également santé, nutrition on est beaucoup à vouloir soit perdre un petit peu de poids, soit prendre un petit peu de masse musculaire à vouloir être en meilleure santé et avoir quelqu'un qui est dans ce domaine là et bien c'est un service en plus et donc c'est toujours intéressant à avoir ça après ça vous le voit, un pourcentage sur les ventes, une location d'une partie locale ça c'est à voir entre vous et entre les professionnels mais ça apporte en tout cas un peu plus aux adhérents, aux membres donc trois critères pour ouvrir votre boxe, votre formation, que ce soit sportive mais également gestion d'entreprise l'emplacement de votre boxe et l'aménagement, comment vous allez l'aménager et trois, les services additionnels, nutrition, santé, communauté, événements extérieurs et intérieurs à la boxe et ventes additionnelles voilà un petit peu, alors bien sûr il y a d'autres choses, il y a tout ce qui est planning, qualité du matériel etc. on pourra en parler dans d'autres vidéos si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez me les poser en commentaire et si vous êtes intéressé, vous allez approfondir un peu plus sur le sujet l'information sur l'ouverture d'une boxe de crossfit est en cours ce sera une formation en ligne avec différents modules qui vraiment ira du point zéro à l'élaboration d'un business plan jusqu'à quel type de cours je dois mettre, à quelle heure quels sont les tarifs que je dois mettre pour avoir une boxe qui fonctionne etc. donc ça c'est cette formation, on le sort bientôt j'essaie d'avancer le plus possible pour répondre à vos demandes et si vous avez des questions en attendant, posez les moi en commentaire j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve dans une autre vidéo très bientôt bonne journée, à bientôt, ciao !